Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr, j'ai un petit peu perdu l'habitude de ce slogan et aujourd'hui on va parler de la Netatmo Wither Station Rain Gauche qui est tout simplement un pluviomètre pour votre station météo Netatmo Alors la station météo Netatmo, si vous connaissez pas, c'est grave c'est ce petit tube en aluminium, hop, hop, là, ceci que vous allez venir, mis au point, que vous allez venir brancher avec un petit port USB qui va détecter le CO2, l'humidité, etc, le décibel à l'intérieur de votre maison et il y a la même plus petite que vous laissez dehors qui travaille sur batterie qui se connecte en wifi avec votre petite station météo et qui va vous dire s'il fait beau, etc donc vous avez une station météo, une vraie, une bien, sur votre terrasse, sur votre balcon, chez vous surtout, qui vous dit en temps réel ce qu'il fait là, il manquait quelque chose, c'est-à-dire un pluviomètre et un anémomètre il me semble que l'anémomètre est en prévision toujours est-il que le pluviomètre, il est là Netatmo l'a sorti, alors la station météo coûte déjà dans les 170€ si je dis pas de bêtises, elle se trouve à 150€ sur Amazon et ce petit machin coûte 69€ pour être précis plus les frais de port de livraison, blablabla, 75€ au final c'est carrément pas donné pour avoir sa station météo propre et perso mais ça marche quand même très bien alors Netatmo c'est un petit peu bizarre, je sais pas trop comment les placer ils font des bons produits chien à configurer dans le cas de celui-là mais ils ont un support totalement merdique c'est-à-dire qu'ils font des trucs très bien mais que les gens qui sont derrière, pour moi, s'en foutent, tout simplement donc pour faire simple, ce petit rain gouge comment que ça fonctionne ? vous avez votre anémomètre ici il y a un petit réceptacle comme ceci qui vient récupérer toute la flotte qui tombe sur 10cm à peu près à la louche et ça vient couler dans le petit bitonnier du milieu dessous il y a évidemment, alors attention dessous il y a les piles qui vont servir à faire la connexion ici c'est vide, il n'y a pas de secret et ces piles qui vont servir à faire la connexion elles sont ensuite basées sur ce petit truc qui est un petit machin qui va se remplir de l'eau à l'intérieur et puis quand il est plein, plouf, il tombe de l'autre côté et puis de l'autre côté, puis de l'autre côté et comme ça, ça permet de quantifier la quantité de flotte qu'il est tombé dessous c'est fendu, donc il n'y a rien qui reste dans l'habitacle ça recoule par dessous ça c'est la partie facile du bousin ça fait déjà à peu près 3 minutes que je suis en train d'essayer de remonter le machin que je viens de démonter, il y a des petits clapets c'est super mal foutu une fois que vous l'ouvrez, il faut le dire la partie désappointante, fortement désappointante de ce bestiole c'est que la station Netatmo, quand vous la recevez, ça marche bien ça se connecte direct, ça roule dans mon cas, quand j'ai reçu ce machin sur l'application Netatmo sur votre iPhone il y a ajouter un module je clique dessus, on me dit connecter votre station je reste appuyé sur ma petite station et là on me dit, il y a une mise à jour firmware putain, je m'en sers tous les jours, tu ne pouvais pas me le dire déjà qu'il y avait une mise à jour firmware bon, je la fais, je lance et en milieu de trucs, ça me dit, connexion perdue avec la borne je me dis, bon, le firmware a dû être téléchargé poussé dessus, et puis c'est la phase installation, donc du coup la station répond plus, c'est normal elle fait son upgrade de firmware je reste à deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois au bout de 20 minutes, ça commence à me gonfler quand même d'avoir une station qui est totalement éteinte donc je la débranche et je me dis je vais faire l'upgrade en filaire sur le Mac Pro et là au moment où je la branche plus rien du tout hop, la station ne démarre pas, il se passe encore 15-20 minutes, et puis je la débranche je la rebranche, je la rebranche, je la rebranche, et au bout d'un moment pouf, elle s'allume, ça marche, donc je fais mon upgrade d'un filaire, et ça marche ensuite, je me connecte sur ma petite interface et j'ajoute ceci au final, pour ajouter ce merde c'est censé se faire en trois clics, et il m'a fallu bien une demi-heure, 45 minutes pour installer ce petit bitonion, maintenant que c'est installé, ça marche bien il n'y a pas de soucis, entre temps j'ai créé un ticket au support, et c'est là que je vous parle de ma désagréable expérience avec Netatmo, c'est qu'on achète des trucs très chers chez eux, on achète, donc c'est à nous et puis, quand vous créez un ticket au support donc déjà, ils mettent un petit peu de temps à répondre, et puis comme vous avez bricolé, entre temps vous avez réussi à solutionner le truc, on vous dit, apparemment c'est bon, salut, apparemment c'est bon, vous avez solutionné le problème, ciao pas de bonjour, est-ce que je peux me connecter à votre station pour vérifier, c'est notre truc, et puis ça me fait quand même sacrément chier, même s'il n'y a pas de données partout dessus que les mecs prennent la main comme ça dessus, pour voir ce qui se passe chez vous, sur votre station, etc. ça reste que des données météo évidemment, il n'y a pas de truc de parano, tout ça mais dans la mesure où c'est à vous, je ne vois pas pourquoi ils auraient le droit de venir se connecter dessus sans demander, ils pourraient envoyer un petit mail en vous disant, écoutez, on va se connecter à votre station, etc., afin de voir les trucs, et je reviens vers vous et là, non, c'est, apparemment c'est bon allez, ciao, bisous, je ne sais même pas comment ils font pour clôturer leur incident, comment ça passe dans la statistique, je n'en sais rien du tout, c'est catastrophique donc au final, dans votre appli natatmo, comment ça se passe ça vient ici, hop, là petit reflet, là, voilà donc, il n'y a rien qui avait le label parce que, ben, je pense que c'est, voilà, ici dedans, et puis ici, vous venez toucher en haut pouf, et là, ça vous affiche les données de votre pluviomètre, mais comme je suis en train de le secouer depuis tout à l'heure, je pense qu'il affiche un peu n'importe quoi, et puis voilà, vous rappuyez là ça vous raffiche l'extérieur, vous rappuyez là, ça vous raffiche votre pluviomètre, et puis en bas, il y a toujours les trucs alors pareil, l'ergonomie de ce truc c'est la même application depuis iOS 4, iOS 5, iOS 6 faites quelque chose, quoi, iOS 7 il y a plein de gestes, vachement cool, c'est pas ergonomique du tout, votre machin là il faut se connecter sur l'ordinateur pour avoir un truc cool, sur le téléphone, ça sert juste à dépanner, Netatmo, si vous regardez ça je vous ai fait 40 mentions sur Twitter mais vous vous en foutez, faites une putain de mise à jour pour ça, faites un truc ergonomique avec un slide de droite à gauche pas du haut vers le bas, à moitié de l'écran c'est à peu près bien, en haut c'est pourri, en bas c'est chiant faites quelque chose donc voilà, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit la Wither Station Rain, Gauche, la station Netatmo dans son ensemble tout ça fonctionne très bien c'est super cool d'avoir des données précises chez vous, pile devant chez vous pas les données Météo France qui vous affichent qu'il fait beau alors que dehors il pleut on se demande s'ils ont des fenêtres dans leur bureau ça vous donne réellement la météo qu'il fait chez vous et j'ose espérer que les prévisions sont faites en fonction de la météo propre de chez vous ça, c'est cool par contre, moi j'ai vraiment du mal encore une fois avec le support de Netatmo qui prend la main sur votre station qui dit ah mais je peux voir vos données j'ai pas envie que tu vois mes données mec, j'ai acheté mon truc si je veux te donner la main dessus tu me le demandes, etc ça vraiment, ça me pose un gros problème encore heureux que ça reste que des données de météo mais d'un point de vue d'un point de vue support comme je vous l'ai dit d'un point de vue humain tout simplement pour moi c'est pas bon et le support Netatmo est vraiment nul de ce côté là quand vous communiquez avec eux voilà, voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette petite Rain, Gauche ça vaut donc 75€ avec les frais de port la station vaut 170€ je crois que je vous ai dit un truc comme ça et puis c'est tout vivement l'anémomètre parce que c'est ce qui m'intéresse aussi pas mal quand je prévois de faire du vélo Tchou ! push the tempo 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 et puis j'ai oublié c'était le can pour le can.fr tout ça, tout ça mais bon ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo j'espère que vous me parlerez je suis un petit jeune qui débute faut me donner ma chance bisous et puis